Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde absolument surchargé d'informations et que notre attention, du coup, elle est attirée par ce qui est nouveau, par ce qui brille, par ce qui est facile, par ce qui procure du plaisir immédiat. Or, le monde d'aujourd'hui, par l'intermédiaire de nos écrans, offre cette possibilité d'aller et de changer d'activité très souvent, ce que l'attention adore. Sauf qu'en faisant ça, trop souvent, on finit par dérégler le système attentionnel sur des gens qui n'ont pas de problème, pas de trouble de l'attention. C'est que par l'attention qu'il y a un processus de mémorisation des informations qui peuvent alors se transformer en connaissances. On adore tous savoir, on aime beaucoup moins apprendre. Et si vous voulez, la surconsommation d'écran nous donne l'illusion de savoir sans apprendre. Or, ce n'est pas possible ça. À un moment donné, il faut passer, l'apprentissage, ça demande des efforts. Il y a une frustration de ne pas y arriver tout de suite. Il faut de la répétition. Tout ça, c'est assommant. Mais si on ne fait pas ça, on n'apprend pas. Et donc, ce qui est en jeu là, c'est de reconquérir son attention, parce que l'attention est précieuse, non seulement pour être plus efficace, certes, mais surtout parce que quand on est dans une vie attentive, ça donne une énorme satisfaction. Il y a eu une étude qui a été menée par un chercheur hongrois, qui s'appelle un nom imprononçable, sur le bonheur. Et lui, il a fait toute une étude pour savoir ce qui rendait les gens vraiment heureux. Et le résultat de cette étude, c'est qu'on est vraiment heureux quand on mène une activité qui demande une attention soutenue et qui est une activité relativement difficile, avec un enjeu difficile. Par exemple, quand on apprend un instrument de musique, c'est tout à fait ça. Les apprentissages du début sont un peu compliqués, sauf si on est hyper doué. Mais enfin, même si on est hyper doué, ça suppose de la répétition et beaucoup de répétition. Et quand on arrive enfin à sortir son morceau, mais quelle satisfaction ! Et là, je ne parle que de la relation de l'attention par rapport aux objets de la connaissance. Si je m'intéresse à la relation, qui est autre sujet de l'attention en fait, l'attention est une charité. Et sans attention, l'autre n'existe pas. C'est un déni de l'existence de l'autre. Et aujourd'hui, si vous regardez au restaurant, les couples en train de dîner en tête à tête, bien souvent, ils sont chacun sur leur portable. Tous les sites sur lesquels on va à longueur de journée, derrière ces sites, derrière nos écrans, il y a des ingénieurs, qui entre eux se battent pour conquérir notre attention. Pourquoi ? Parce que plus on passe de temps sur un site, plus le site va gagner de l'argent. C'est comme ça que ça marche, l'économie de l'attention. Et donc, la valeur attentionnelle, en fait, elle se monnaie. Ils vont mettre en place des systèmes à partir de l'analyse du comportement humain. C'est là où c'est très pernicieux. Et de la puissance de la technologie, pour faire en sorte qu'on reste chez eux. Alors, ça donne des réseaux sociaux hyper addictifs. Le pire de tout, c'est par exemple TikTok. C'est irrésistible. Donc, c'est super important, la gestion de l'attention aujourd'hui. C'est un enjeu prioritaire, en fait. Même à l'école, ou qui est peut-être un des derniers lieux où on développe l'attention soutenue, où on devrait développer l'attention soutenue, en tout cas, les profs se plaignent aussi du manque d'attention des élèves. Et il faut tout le temps zapper, tout le temps changer d'activité, parce que la diminution du temps d'attention se ressent extrêmement fortement dans les générations d'aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que la volonté, il ne faut pas trop compter dessus. Donc, si le jeune ou soi-même, on se dit, bon, ok, là, je vais bosser une heure sur mon rapport, mais je ne regarde pas mon portable. Mais si le portable est sur la table à côté, qu'est-ce qui va vous empêcher d'aller le regarder ? Il suffit qu'il y ait une notification, je ne sais pas quoi, ça va sonner et on va forcément répondre, parce que c'est instinctif. Donc, première chose, rendre le portable moins attractif. Donc là, il y a plein de solutions possibles. Acheter une version d'il y a trois ans ou quatre ans, qui prend des mauvaises photos, enfin, vous voyez, tout ça. Ça, c'est une première solution. Ensuite, il faut penser à, physiquement, avoir un geste d'éloignement de la tentation. Parce que travailler avec la tentation sous le nez, c'est plus difficile que de travailler quand on n'a plus la tentation. Mais si on est complètement accro, ce qui arrive très souvent chez des jeunes de 15, 16, 20 ans, 30 ans, il y a une solution radicale qui est la boîte à portals à verrouillage automatique. Ça existe, j'ai trouvé, il y a une marque qui existe, bon, ça s'achète sur Internet. C'est un conteneur avec un bouton. Alors, on met le portable, on ferme le couvercle, on tourne le bouton et on programme le temps pendant lequel le portable sera à l'intérieur de la boîte. Et ça, ça marche. J'ai des retours, moi, de jeunes qui font ça. C'est génial. C'est génial parce que je n'y pense plus. Le livre que j'ai écrit, qui est sorti en fin août, donc 2021, il y a quelques mois, s'appelle « À la reconquête de l'attention ». Donc, préfacé par Mathieu Ricard. Et l'idée du bouquin, c'est de montrer que c'est possible, même si on part de loin, de reconquérir son attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada